Cracher un peu de salive à l'intérieur du masque, l'étaler. C'est un baptême de plongée comme ils en font souvent. Mais aujourd'hui, les moniteurs portent une attention toute particulière à ce groupe. Deux à trois fois par saison, ils accueillent cette association. Des groupes mixtes de personnes à mobilité réduite et leur binôme valide. L'immersion est très lente. Vous ne faites aucun mouvement. Laissez-vous faire, laissez-vous guider, faites-nous confiance. Pendant presque une semaine, les vacanciers enchaînent les sorties sportives. L'idée, c'est vraiment de partir sur des activités à sensations fortes parce qu'en fait, on se retrouve tous sur un même pied d'égalité. En termes de dépassement de soi, quand tu fais de l'autogir, quand tu fais de la plongée, on a tous ces appréhensions, qu'on soit valide ou handique. Sur le bateau, tout le monde participe, moniteurs comme vacanciers valides. Ils aident les personnes handicapées à se déplacer et s'équiper. Mais une fois sous l'eau, ils sont tous égaux. J'avais peur du fait de ne pas avoir la maîtrise de mon corps, de me sentir bloqué dans l'eau. Et en fait, c'était le contraire. Du coup, pas le poids du corps. Et à nous, on dit de se sentir léger. Franchement, ça fait hyper plaisir. Et voilà, hyper apaisant et de la légèreté. Un moyen de se réapproprier son corps après un accident de la vie. Je ne le sentais plus et je flottais. J'étais bien. J'étais bien. C'était un bon moment. Depuis 8 ans, l'association Comme les autres offre chaque année un séjour gratuit à plus de 200 personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada